Luc chapitre 2 verset 1 nous décrit parfaitement Auguste César et Christ dans Marc 12 s'écrit rendez à César ce qui est à César Luc 3 décrit Tibère César et d'un point de vue archéologique nous avons des traces évidentes visibles de nos propres yeux de ces choses là ça c'est pour le nouveau testament l'ancien testament décrit dans genèse 47 le pharaon Ramsès que nous voyons en Egypte et que nous connaissons dans tous les musées l'Egypte s'appelle Cham pays de Cham qu'on trouve dans psaume 78 psaume 106 psaume 107 à deux reprises et les chers humains sont noirs comme le charbon Christ se décrit lui-même comme plus noir que le charbon et nous savons aussi que l'empereur pharaon Neko le pharaon tiraka ont été très bien décrits et que nous trouvons des stèles et dans tous les musées nous avons des traces de ces personnes là donc d'un point de vue strictement archéologique la bible n'est ni fausse ni dans le nouveau testament ni dans l'ancien testament d'un point de vue doctrinale à présent il faut savoir qu'en Israël les femmes ne sont même pas comptées et ceci n'est pas du tout de la misogynie comme certains faux espères peuvent croire l'égalité c'est une forme c'est du babylonisme donc l'égalité c'est des choses qui viennent du babylonisme et babylone veut dire menteur c'est du diable voleur c'est eux qui ont créé ce genre de truc qui aurait une égalité entre l'homme et la femme mais ce n'est pas vrai on dit dans le livre des Corinthiens la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas en Israël les femmes ne sont pas égales aux hommes elles ne sont même pas comptés dans les recensements dans l'ombre chapitre 1 on dit de compter les hommes âgés de plus de 20 ans et au dessus mais pas les femmes et nous savons que la franc-maçonnerie donc qui pratique ce genre qui prétend ce genre d'égalité c'est faux puisque depuis la révolution française il ya plus de 200 ans l'égalité n'existe toujours pas entre les femmes qui se plaît notamment d'une égalité des salaires parisat voici auguste césar la bible n'est pas misogyne parce que christ dans genèse 32 se bat contre son épouse qui est jacob et jacob vint christ alors que christ est accompagné de tous ses anges comme un roi tous les rois sont toujours accompagnés de leur myriade d'anges ça vient de christ on dit il s'est battu de christ avec des hommes les hommes d'entre pas s'écrit c'est des anges donc dans la bible on appelle celui qui est né de nouveau est un ange et les anges sont des hommes c'est comme ça qu'on les décrit dans les équipes dont jacob qui l'épouse on sait ça parce que c'est écrit comme ça dans l'isaïe 54 et dans l'isaïe 62 jacob est dans l'épouse de christ et vaincre dans une bagarre corps à corps un combat singulier dont la bible n'est pas du tout misogyne même si l'israël de la bible est polygame donc c'est que dans le monde antinien qu'un seul peuple qui est polygame c'est l'afrique donc rien que pour ça on sait que si un autre israël ailleurs qui est monogramme s'appelle babylone comme dans les chansons de bob marnie et isaïe il y a une histoire de porc on dit qu'il y aurait des porcs en palestinien il n'y a pas de porc là-bas parce que isaïe 30 nous décrit dit il nous décrit que le dragon ont dit oracle sur sur les bêtes du midi on dit israël nous provient le lion et la lionne la vipère et le dragon volant ils s'en vont vers le nord vers l'égypte isaïe 30 dont le porc le dragon le lion la vipère vient de du jardin d'éden qui est l'afrique et c'est de là qu'ils se sont dispersés comme décrit dans isaïe 30 dans le restant du monde dont les porcs qu'on trouve dans l'évangile sont en afrique et pas en palestinien absolument rien en palestine dont ceux qui s'appuient sur des histoires palestiniennes du faux israël pour trouver des erreurs dans le nouveau testament se trompent bon je répète la bible n'est pas du tout misogyne le christ combat contre son épouse jacob et c'est jacob qui gagne jeunesse 32 jacob s'écrit que ce lieu est redoutable c'est ici la maison de dieu c'est ici la porte des cieux porte des cieux veut dire christ jeunesse 32 on sait que la porte des cieux c'est christ parce que christ l'a dit dans l'évangile dans jean 10 verset 7 et verset 10 et je suis la porte je suis la porte il se répète et ce sont des noms que son épouse jacob lui a donné tous les noms de christ rochers etc c'est jacob qui lui a donné le nom de rocher dans genèse 8 tous les 33 noms de christ et son épouse jacob qui lui a donné dans genèse 28 rochers colonnes de feu colonnes de nuit etc huile et c'est celle et c'est la porte c'est jacob qui lui a donné tous ces noms là bien que pour ça on sait que la bible n'est pas du tout misogyne et que ceux qui prétendent ça c'est parce qu'ils n'ont pas compris les quelques mystères qu'il ya là dedans et on sait aussi en cela que le courant est faux parce que personne dans la bible alors qu'ils sont tous polygames ne frappe sa femme ni dans l'ancien testament dans le nouveau testament aussi une religion paraît d'on ne sait où en disant qu'il faut frapper sa femme et en prétendant aussi que elle c'est croire les prophètes je crois que c'est soit 83 qui dit oui nous croyons en moïse nous croyons le prophète nous croyons jésus c'est faux puisque jésus un combat contre son épouse jacob alors qu'il accompagne de ses anges c'est jacob qui gagne donc on parlait en termes humains jacob a battu le christ on ne peut pas dire sautement donc voilà ensuite une religion où on a le droit de battre sa femme et de la vaincre ce que ça ne vient ni de l'ancien testament du nouveau testament maintenant d'autres personnes disent oui il ya des contradictions parce que christie personne n'a jamais vu dieu sauf moi le fils qui vous le révèle le dieu qu'on voit dans toute la bible c'est christ on voit ça dans un corinthien chapitre 10 verset 1 on dit nos frères nos pères moïse buvait un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher et des christ dans le rocher qu'on voit dans exode qui se transforme en eau qu'on trouve dans psaume 114 c'est christ et le commencement et la fin le dit dans l'apocalypse 1 et 22 donc on trouve dans genèse 1 1 au commencement dieu créa les cieux la terre c'est de christ qu'on parle on trouve ça dans daniel 7 où on dit on a remis au fils le jugement la royauté daniel 7 donc christ le père a tout reçu promis au christ le père lui se trouve sur son trône dans les cieux et n'en bouge pas on voit ça très bien dans psaume 29 on dit l'éternel était sur son trône lors du déluge dont le père est sur le trône ne bouge pas et l'a remis l'autorité au fils le fils dans jean 17 dit père j'ai donné tu leur ai remis la gloire que tu m'as donné dont le père le fils a remis son autorité à son épouse pour les contradictions que les personnes relatent de la bible du nouveau testament sont des erreurs du principalement au fait que il ya un échec qui est faux juif qui est donc hasard qui est arrivé et qui a dit que c'est lui le juif et comme ils sont dans un complot avec l'église catholique et toutes les trois fausses religions d'esclavagistes ils ont dit tout ce que oui c'est vrai c'est vrai c'est qu'ils considèrent qu'il ya une terre sainte là bas alors tout le reste des écritures ne se tient plus parce que rien ne se comprend tout devient difficile à comprendre mais isaïe trompe vous explique très bien où se trouve géographiquement israël de la double je produis dans cette vidéo tous les diapositives suffisantes pour faire comprendre à chaque expert ou personne d'avancée dans les écritures ce que je viens d'expliquer en résumé ramsez faraon neko le roi tibère faraon tiraka auguste césar toutes ces personnes on trouve leur trace archéologique pas vraiment visible sur terre aujourd'hui dans les musées on les trouve aussi en égypte faraon ramsès c'est qu'ils sont en égypte passe par là bas le roi visible il se trouve dans genèse 27 gauche m décrit dans genèse car je n'ai quand même pas genèse gauchem la ville où se trouve en égypte les israël israël de la bible et on trouve des raies des petites traces archéologie de gauchem aussi en égypte et dans des musées voilà la bible n'est pas du tout misogynes dans la bible israël et polygames si vous connaissez un autre israël qui est monogramme ça s'appelle babylone qui s'appelle khazar ça s'appelle faux israël ça s'appelle voleur assassin tueur jean 8 on dit vous avez vous le père le diable il était meurtrier dès le commencement il est septième point dans la vérité car il n'y a point de vérité en plus quand il profère un mensonge il parle de son propre fond car il est menteur et père du mensonge c'est comme ça qu'on décrit ashkenaz du faux israël c'est la chose la plus menteuse qui existe dans toutes les écritures psaume 120 décrit méchèque comme quatre fois menteur psaume 120 méchèque langue trompeuse langue mensongère langue trompeuse langue mensongère quatre fois méchèque c'est ashkenaz faux juif quelques espères babyloniens puisqu'il s'agit donc de cela babylone veut dire franc maçonnerie menteur donc qu'on appelle aujourd'hui la cabale juif c'est dirigé donc pas ashkenaz donc quelques espères babyloniens ajoutent aussi que l'arche de noé noé n'a jamais eu lieu parce que les pyramides n'ont pas été overflowed ça n'a pas été submergé par les eaux mais ce qu'ils ne savent pas c'est que le déluge c'est 2500 ans avant jésus christ et c'est noé et que dans l'arche de noé bien que noé et ses trois fils et leurs trois épouses ils sont huit dans l'arche et ce n'est qu'après le déluge que l'egypte apparaît le déluge c'est genèse 6 jusqu'à genèse 9 et genèse 10 nous décrit babylone qui est dirigé par nimrod nimrod qui est fils de cham qui est l'éthiopie et l'egypte n'apparaît que dans genèse 12 verset 10 abraham verset 1 qui babylone où il se trouvait il y a une antériorité de babylone même dans genèse 12 il quitte babylone et ce n'est que verset 10 qui s'établit que le mot égypte apparaît et c'est un peu difficile pour les petits espères qui n'ont pas de sagesse il faut savoir que babylone babylone égypte veut dire cham psaume 78 décrit l'egypte comme étant le pays de cham psaume psaume 101 décrit l'egypte comme étant le pays de cham dans verset 21 et dans verset 23 c'est déjà trois démons scripturés et psaume 106 écrit aussi l'egypte comme pays de cham ismaël n'arrive jamais en égypte que au 7e siècle avec ismaël muamadal musulman au 7e siècle de notre ère dont 700 ans après jésus christ avant ça l'egypte c'est pays de cham et il y a 500 ans d'écart entre le déluge et les pyramides le déluge c'est genèse 6 et les pyramides c'est genèse 12 dont il y a 500 ans que le déluge avait déjà eu lieu et ce n'est pas possible tout à l'heure que les 500 ans dans le déluge et les pyramides aient pu être submergé voilà quelques autres experts babyloniens disent aussi que la bible ne parle pas des dinosaures mais la bible parle très bien des dinosaures qui crachent du feu qu'on trouve dans joe chapitre 40 on dit voici le behemoth qui mange de l'herbe que j'ai créé et le behemoth c'est la même chose que le déviotant qu'on trouve dans joe 41 qui crache du feu et qui a une queue comme un cèdre cèdre c'est un gros arbre dont les dinosaures ont une grosse queue et ils mangent pas et ils sont pas des prédateurs ils mangent de l'herbe et ils ont pas évolué depuis le crocodile ou depuis la poule ou que sais-je ils ont été créés ils crachent du feu de la fumée sort de leur narine et les dinosaures n'ont pas disparu on le sait parce que l'isaïque 27 dit en ce jour l'éternel frappera de sa grande dure et forte épée le leviathan qui est un serpent serpent répété deux fois le leviathan c'est le dragon c'est le dinosaure et ce n'est pas du tout ni un poulet ni un crocodilien ni un prédateur c'est un serpent qu'on appelle dragon qui est caché dans les grandes eaux comme on trouve aussi dans le somme 104 il n'a donc pas disparu il n'est pas crocodile il n'est pas prudé et il n'y a pas d'édition pour précompris etc une météorite c'est ce qu'on appelle une wandering star c'est à dire une étoile et c'est un ange ça n'a pas de corps juste un mot pour conclure il faut savoir que il n'y a aucun antisémitisme dans ce que nous racontons nous voyons sur cette diapositive cet adolescent Khazar qui prend une pancarte sur laquelle il reconnaît il dit il déclare nous ne sommes pas les juifs de la bible et il cite Apocalypse 2.9 qui partent de la synagogue de Satan qui est dans un autre nom pour appeler on a dit Meshach pour appeler Ashkenaz Ashkenaz le mot Ashkenaz apparaît très bien dans Genèse 10 verset 3 c'est très intéressant parce que une personne normale à 14 ans comme sa petite enfance d'adolescent ne connaît pas le mot synagogue de Satan donc si de leurs propres sources ils savent ce que ça veut dire synagogue de Satan et à ceux qui veulent bien le cacher et à ceux qui comme cet adolescent disent que non ce n'est pas normal ce n'est pas bien bon je n'ai cité que des sources Ashkenaz, Shlobosan, Marie Cactel que nous voyons ici c'est tous des gens Benjamin Friedman le livre de Shlobosan d'Agnat n'est pas vieux c'est un livre de l'année dernière en français juste un dernier mot vous devez savoir que les révélations que je fais dans cette vidéo sont totalement inédites vous pouvez taper sur google vous ouvrez votre téléphone vous tapez psaume 120 explications personne ne sait ce que ça veut dire Meshach personne ne sait de qui ça parle la vidéo précédente juste avant celle-ci j'ai apporté la démonstration et l'explication et la preuve scripturaire que Bethlehem c'est Ethiopie toutes ces choses personne ne les connaît vous pouvez prendre les plus grands savons protestants comme Shoga Kuitu et il n'y a personne qui connaît ces choses là vous devez les partager parce que youtube paralyse les chaînes qui disent la vérité hier j'ai fait une vidéo sur une autre de mes chaînes youtube et sur un sujet proche de celui-ci en une heure il y avait 90 vues et l'heure d'après ça n'a plus évolué ils ont bloqué ça n'a plus monté du tout ils ont détruit ce fait que la chaîne la vidéo n'est probablement même pas visible sur youtube et pire je me suis réveillé ce matin à 6h la vidéo qui était à 90 vues hier en une heure est descendu à 50 vues et depuis ce matin ça n'a plus bougé donc ça veut dire qu'ils ont éliminé littéralement la vidéo de youtube donc quand vous voyez des vidéos avec des révélations comme celle-ci c'est un devoir de la partager et non seulement vous devez la partager mais les personnes qui sont vos abonnés vous devez leur demander de partager parce qu'ils paralysent les vidéos ils mettent des pouces négatifs et ils font que la vidéo n'est pas visible sur internet et par ailleurs ils payent des gens pour faire des millions de vues sur des vidéos qui racontent le contraire ce fait que les gens normaux n'ont pas accès à ce genre de révélations à ce genre de vérité parce que si vous avez une vidéo qui fait 10 millions de vues qui racontent le contraire de ce que je rencontre ici et que la mienne elle est paralysée et n'atteindra jamais 50 vues puisqu'ils vont mettre des pouces négatifs ils vont la faire comme on ne la voit pas sur youtube et donc vous devez partager et demander aux gens qui reçoivent vos vidéos de les partager et de continuer à partager avant que la vidéo soit paralysée voilà parce que non seulement les pasteurs sont mal formés on leur enseigne pas ça mais en plus la majorité de ces pasteurs sont souvent des francs-maçons qui sont payés pour enseigner l'inverse aux gens quand vous allez dans une église protestante n'importe laquelle ils sont en train de raconter que Achillénas est le peuple de Dieu donc nous avons vu dans la vidéo précédente que le Christ dit il s'écrit rendez à César ce qui est à César c'est pas une histoire d'impôts il est en train d'expliquer que l'argent n'a rien à voir avec lui dans Isaïe 55 Christ dit venez gratuitement sans rien payer sans rien dépenser sans même travailler il se répète dans Apocalypse 22 il dit gratuitement je donnerai gratuitement gratuitement Apocalypse 21 gratuitement aussi bon ça n'a rien à voir sur des impôts quand il dit donner à César c'est pour dire que l'argent n'a rien à voir avec moi si vous avez un peuple d'usuriers vous pouvez être sûr que ce n'est pas du tout le peuple de Dieu l'usur est interdite par 77 versets dans la Bible depuis l'Op. 15 Ezekiel 22, Ezekiel 18, etc. alors comment ça se fait que tous ces pasteurs y compris des plus grands savants comme Shura Kuetu enseignent l'inverse de cela ? donc merci de partager